Je m'appelle Corinne Pelluchon, j'habite à Paris et je suis contre la présence des animaux dans les cirques. D'abord parce qu'on trompe le public, en particulier les enfants qui peuvent rire, trouver agréable le spectacle et qui ignorent que ces animaux ont été enfermés presque toute leur vie, voire toute leur vie quand ils sont nés en captivité, qu'ils vivent donc dans des cages, qui sont souvent très pauvres, dans un environnement très pauvre. Et cet ennui, cette dépression parfois les conduit à devenir fous et à développer des stéréotypies, comme on le voit avec les éléphants qui se balancent d'un côté de l'autre comme ça, parce que justement ils sont désespérés. Et pour faire ces numéros, parfois ils ont été battus ou affamés, donc il y a vraiment toute une souffrance qui est derrière. La deuxième idée aussi, c'est que les animaux ne sont pas faits pour faire des pirouettes qui plaisent à ce que les hommes prétendent qui est important. Il y a vraiment un jeu de dupe là. Et je crois qu'il est même contraire à la dignité de l'animal et à ce que l'on peut apprécier et apprendre à apprécier chez les animaux qui vivent, par exemple les fauves, qui doivent exercer leur prédation, qui doivent aussi vivre en liberté. Et ici nous sommes dans les jardins des plantes et je voudrais dire pour finir que Rilke, au début du XXe siècle, avait composé un très beau poème, La panthère, dédié à cet animal, un animal qui est toujours dans ses lieux, enfermé dans une cage minuscule et qui se laisse quasiment mourir, parce qu'il dit le rideau de sa pupille de temps en temps se lève pour voir une image du monde et puis cesse dans le cœur d'exister. C'est vraiment pour dire toute cette souffrance des animaux et je crois qu'il faut mettre fin à tout ça.